Par rapport aux expositions, je faisais des accrochages aléatoires, donc effectivement chaque exposition je repensais à la manière de les mettre en espace, en fonction justement de la taille des murs, etc. Et j'invitais les gens qui désiraient acheter des dessins, de n'acheter pas seulement un dessin, mais de préférence deux ou trois, et de faire un minimum de séquences narratives, et de devenir ainsi le dernier maillon de la chaîne narrative. Et à contrario, dans le livre, je réutilisais ces dessins en les agençant dans un ordre bien défini, mais un peu plus à la façon d'une pièce musicale, avec des répétitions, des moments de silence, des moments de tension. Et donc finalement, c'était de nouveau une autre manière de faire un pont avec un autre champ artistique. Ça reste narratif, mais ce n'est plus strictement une histoire. Je travaille autour d'un thème, à savoir, pour la longue colonne là par exemple, j'ai travaillé les hommes loups, autour de l'idée de la menace. Mais c'est plus à prendre comme un cauchemar, avec des moments où tout d'un coup on est dans une pièce, on passe tout d'un coup à une autre. Et il faut accepter peut-être qu'on est moins pris par la main, comme dans une histoire très logique. Voilà.